Je voudrais savoir à présent, et d'abord je voudrais une confirmation. Vous avez dit, et ici, que M. Abouaka Diakite Ditoumba ne prenait jamais au sérieux vos révélations. C'est ce que vous venez vous dire, en termes de complot, que le président Dadis et son entourage étaient en train de préparer contre lui. Il vous a même traité des menteurs, c'est ça ? Oui, oui, débanne, c'est-ce. Il vous a même donné, s'il vous plaît, excusez-moi, il vous a même donné un coup de pied. Il vous plaît, il vous plaît, il vous plaît, il vous plaît, il vous plaît. Donc j'ai dit quelque chose, ça l'a fâché, il m'a donné un coup de pied, il m'a traité d'escroît. C'est après, c'est les Césés qui sont partis le prier après. Et dans ces conditions, qu'est-ce qui vous anime à venir dans ces procès et à mettre en nu les complots qui avaient été formés contre Toumba, qui ne vous a jamais ménagé. Pourquoi ? Pourquoi ? Il fait ça. Tu as dit que le prierait, il m'a dit que le prierait, il m'a dit que le prierait. Moi, je n'ai pas fait ça à cause de Toumba. Toumba n'est pas dans mon chemin. les presseurs sont de serment qu'on a fait on s'est juré avec le président Dadis quand ils ont tenté aussi de m'assassiner c'est ce qui m'a poussé de venir dire la vérité parce que si je refusais de dire la vérité parce que je connais ceux-là ils vont me tuer après n'est-ce pas c'est le souci de venir dire la vérité et toute la vérité qui vous a conduit à venir procéder aux révélations que vous êtes en train de faire et pour éviter que des innocents soient condamnés oui oui moi j'évite le péché quoi très bien et d'après les mêmes déclarations que vous avez eu à faire ici vous il s'avère que vous avez connu tant bien que mal tous les accusés dans le box sont excepté excepté Paul Mansa Gilavogi donc vous n'avez pas cité le nom ici je le vois je le vois mais pour l'affaire de 28 septembre pour l'affaire de 28 septembre sauf si je l'accuse très bien à mon avis à mon avis je veux juste comme savoir si vous maintenez que vous avez connu tant bien que mal tous les autres accusés c'est ça on se rencontrait au niveau du serré très bien alors c'est faisant c'est faisant cette proximité que vous avez eu avec la presse totalité des accusés ne fait-elle pas de vous un témoin privilégié un témoin idéal un témoin parfait dans ces procès oui parce que le président d'Araris n'en avais n'en avais n'en avais C'est bon. Très bien. C'est pourquoi d'ailleurs la défense de Toumba va vous poser des questions et toutes les questions sur tous les aspects de ce procès que vous avez abordé ici. Et c'est dans l'intérêt de la manifestation de la vérité. Vous vous rappelez ? On a parlé de trois affaires mais il ne vous a montré qu'il a copié d'une décision. On va parler de toutes les trois affaires. On a parlé de toutes les affaires. On a parlé de toutes les affaires qui ont été copiées. On a parlé de toutes les affaires par rapport aux deux autres affaires. On est d'accord ? On a parlé de toutes les affaires. On a parlé de toutes les affaires. Oui ? Non. Et à monter le nez ? Très bien. Très bien. On continue. Par rapport à l'expédition. L'expédition, nous en avons aussi reçu une copie. Il s'agit d'un jugement correctionnel numéro 710 rendu le 21 juillet 2022. Je voudrais savoir est-ce que suite au prononcé de cette décision, votre avocat s'est-il fait le devoir, l'obligation de vous expliquer que vous venez d'être condamné à une amende de 2 millions au pénal et au paiement d'une somme de 100 millions comme intérêts civiles, dommages d'intérêts ? Est-ce qu'il s'est fait l'obligation de vous donner ces informations ? Est-ce que le gouvernement s'est fait le devoir, le gouvernement s'est fait par des 9 millions du Pays ? Est-ce que le gouvernement s'est fait des 10 millions ? Est-ce que le gouvernement s'est fait par des 5 millions de dollars ? Nous ne l'avons pas en fait. Nous n'avons même pas parlé. c'est l'avocat de madame est-ce que s'il vous plaît est-ce qu'il veut savoir si votre avocat vous a expliqué le contenu de cette décision c'est bon monsieur Touré on avance alors monsieur Touré est-ce que cette décision là avant qu'une copie ne vous soit remise ici à la dernière audience est-ce qu'un usier de justice était venu vers vous pour vous notifier cette décision cela a été fait non est-ce que une sienne de fauna non très bien très bien répondez à mes questions suivez ma logique s'il vous plaît est-ce que le jour où on vous a remis cette décision là est-ce qu'on vous a fait état de ce qu'on appelle un certificat des non-appels et des non-oppositions comme pour vous dire que cette décision là est devenue définitive elle ne peut plus être attaquée est-ce que ce jour là nous quand même nous n'avons pas reçu le tribunal ne l'a pas reçu est-ce que vous vous avez reçu ça est-ce que il y a un certificat de non-appels ça veut dire qu'il y a un rapport qu'il y a un rapport est-ce qu'il y a un rapport est-ce qu'il y a un dossier ils ont dit qu'il y a un dossier vite après aucun m'a appelé dans son bureau il m'a conseillé d'abandonner madame madame est-ce que votre avocat vous a informé de l'existence d'une voie de recours contre cette décision comme pour vous dire que vous pouvez l'attaquer et que vous venez d'être condamné au paiement de 100 millions de francs guiné à titre de domaine est-ce qu'il s'est acquitté de cette obligation pour tout le tribunal il m'a dit il m'a dit que je connais comme ça quand on me parle de 100 millions et qu'il n'arrive pas à penser donne ça donne ça une fois encore monsieur Touré je voudrais savoir est-ce qu'il vous a dit que vous avez une voie de recours ouverte contre cette décision parce qu'il faut que je ne sais pas c'est ça il faut qu'il n'y ait pas 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 monsieur Touré après cette décision est-ce que votre conseil vous a dit que si vous n'êtes pas d'accord vous pouvez exercer les voies de recours contre cette décision est-ce que vous avez une voie de recours est-ce que vous savez que cette décision qui constitue une expédition qui n'a jamais fait l'objet des significations qui n'a jamais fait l'objet de la levée d'un certificat de non-appel et de non-opposition et qui n'est donc pas réverti de la formule exécutoire ne peut pas être considéré comme un titre exécutoire contre vous est-ce que vous le savez n'est-ce qu'une expédition n'est-ce qu'une expédition n'est jamais un titre définitif et puisque en pareille circonstance il n'y a pas de titre définitif contre vous est-ce que on peut dire que les faits d'effamations et d'injures alors et pour lesquels vous êtes censés avoir été condamnés ici est-ce qu'on peut dire que ces faits-là alors sont déjà acquis et que vous ne bénéficiez pas encore de la présomption d'innocence non non est-ce qu'il y a qui a dit loupé son nom amour à naboué tambe ça rien à nabar à nabar à nabar à nabar est-ce que oui mante à dénom à falade et tambe son nom à falafé et baram mérite bero et bar et bar à l'écran à si je n'avais pas raison le procureur allait me défier parce que le procureur lui-même quand il a vu de preuves et moi quand le procureur même a vu les preuves ils n'ont pas voulu poursuivre le problème aujourd'hui de la c'est bon est-ce que vous savez que cette décision elle date du 21 juillet 2022 mais pour ce qui est de la délivrance de l'expédition elle date du 26 décembre 2023 vous le savez je vais tout simplement vous faire savoir que l'expédition de cette décision n'a été délivrée qu'à la date du 26 décembre 2023 soit plus d'un an après et au moment où vous vous apprêtez à venir témoigner ici est-ce que vous comprenez cela qu'il y a un an et ils ne veulent pas que ce qu'il y a entre nous comme secret que je dévoile ça ici parce qu'ils ont fait tout fait parce qu'ils ont fait tout C'est bon. Très bien. Est-ce que vous savez que cette expédition-là, c'est votre avocat qui a eu à communiquer cela à la défense de Dadis et qui a eu à la produire? Est-ce que vous le savez? Alors que ce n'est pas vous qui lui avez demandé d'aller vous faire délivrer l'expédition, une copie de l'expédition. C'est bon. Très bien. Moi, je n'ai jamais dit que c'était avec le maître qui était là. Le maître qui était à qui je connais. Que moi, je paye une amende de 5 000 euros et que ce dernier ne me prenne pas au coup. Alors, dans ces conditions, pour quel intérêt? Alors, votre avocat s'est-il permis de délivrer, de remettre, disons, une copie de cette expédition à l'avocat de Dadis pour que celui-ci vienne s'en servir contre vous? Pour quel intérêt? C'est parce que je n'ai pas envoyé un quota et je n'avais pas accepté leurs conditions. Très bien. Je vais continuer. J'en ai terminé avec cette expédition qui est à l'état brut et dont on ne peut rien tirer pour le moment. Et est-ce que vous vous rappelez des questions qui ont été posées ici par les défenses de Tchégoro, de Blaise Gomou et de Kalonjo et à travers lesquelles on vous demande d'administrer la preuve de vos déclarations? Vous vous rappelez? S'il vous plaît, est-ce que vous vous rappelez que leurs conseils? Est-ce que vous vous rappelez que les conseils de Tchégoro, de rapporter la preuve de vos déclarations? L'interprète, vous allez beaucoup nous aider dans ce sens. Est-ce que vous savez que les conseils des accusés qui viennent citer ont dit ici que vous devez rapporter la preuve de vos déclarations? Oui, très bien, très bien, on passe. Mais est-ce que vous vous rappelez que le premier jour où vous avez comparé ici, M. le Président a pris soin de vous rappeler quelle est votre mission en tant que témoin, en vous disant que vous devez déclarer ici ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu? Vous vous rappelez de ça aussi? Oui, très bien. Est-ce que vous êtes donc d'accord avec moi, vous convenez avec moi que des telles questions qui vous sont adressées pour vous demander de prouver ce que vous dites, ce sont des questions qu'on ne devrait pas vous poser, puisque votre mission ne consiste pas à prouver quoi que ce soit ici. vous n'êtes pas parti dans ce procès, vous le savez? Oui, très bien. Dans ces conditions, vous êtes d'accord également avec moi que les déclarations que vous faites ici, ces déclarations-là sont considérées comme des éléments de preuve qui sont souverainement appréciés par ce tribunal criminel suivant son intime conviction. Est-ce que vous le comprenez ? Oui, très bien. Vous voyez qu'on a eu à vous poser ces questions-là parce que, tout simplement, vos déclarations sont embrassantes pour ces défenses. Très bien. On va continuer. Parlons à présent du pacte scellé entre Dadis, Ousmane Comté et d'autres personnes. Vous avez parlé d'un pacte scellé entre Dadis, Ousmane Comté et d'autres personnes et vous-même visant à faire en sorte que Ousmane Comté puisse succéder à son fait père général Lansana Comté. Vous le maintenez ? Vous le maintenez ? Vous le maintenez ? Oui, très bien. Et vous pouvez, si vous le pouvez, vous pouvez rappeler quelques noms de ceux qui étaient liés par ces pactes ? Vous le maintenez 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 ? Oui, mon patron Ousmane Comté. Mon patron Ousmane Comté. Avec Général Baylou. Général Baylou. Avec chef d'état-major Ardijen, Général Arfan Kamara. Chez d'état-major Ardijen, Général Arfan Kamara. A nous, Colonel Kande Touré, directeur de cabinet du ministère de la Défense. A nous, Faudet Souma, vice-gouverneur de la Banque centrale et puis encore parrain du pays. Vice-président de la Banque centrale, vice-président PIP. Avec Abouakar Sompare, président de l'Assemblée. Présent Abouakar Sompare, président de l'Assemblée. Hayakuta Oulare. Hayakuta Oulare. A nous, Sorel Gouverneur. Sorel Le Gouverneur. A nous, monsieur Koulibaly. Avec monsieur Koulibaly. Très bien. Voilà. Ok. Donc, confirmez-vous également que ce pacte a été scellé devant un fétisseur Bissau-Guinain au moins d'une prestation de serment. Oui. Oui. Confirmez-vous aussi que ces jours-là, ces fétisseurs, puisqu'il avait éliminé une première personne, parce que selon sa vision divinatoire, ces derniers n'avaient pas longue vie. Il vous a appelé. Il vous a constitué comme témoin de ces serments. Et il vous a dit qu'au cas où ces serments seraient violés, que vous avez une mission de venir témoigner devant l'histoire. Il vous a dit qu'il se plait souvent. Il vous a dit qu'il faut un fétisseur, il s'yuffe de tous les ans, quand il est exprimé, il met un seul acte de se faire ce qu'un homme, il s'y traîne. Il s'y traîne pas. Oui, il a dit qu'il n'y a pas besoin de ces serments. est-ce que c'est seulement a été violé oui ou non voilà c'est ça la violation n'est-ce pas la raison pour laquelle vous êtes ici pour témoigner oui vous avez également déclaré ici je vous rappelle et je voudrais avoir votre confirmation que le président d'Addis et son entourage y compris Chegoro et autres alors considérez monsieur Alpha Kondé Sekouba Diakiti, Abouakar, Sekouba Konaté Dijon et Abouakar Diakiti Ditumba comme étant des obstacles pour leur pouvoir et qui devraient être éliminés oui ils ont commencé par ça avant l'installation du 28 septembre même ok merci On continue. A propos de cela, vous avez déclaré ici que l'accident d'avion dont M. Sekouba Konaté a été victime n'était pas un fait fortuit que ça faisait bel et bien partie de ce plan d'élimination. Vous le maintenez? Vous avez aussi déclaré que M. Alpha Konaté devrait lui aussi être éliminé selon le même plan machiavélique s'il se rendait au stade du 28 septembre à cette date, du 28 septembre 2009, à l'occasion de l'élimination. C'est le petit chère qui a dit ça au président. Comme le leader, vous savez, Sarman, Sarman et Rafa. Très bien, on dit la même chose. Donc, je vais conclure sur leur conclusion, comme les leaders vont au stade, s'ils arrivaient là-bas de le tuer. Alors, c'est quand tous ces plans-là ont essué que M. Dadis a fait venir un magicien indien et des fétisseurs de Guillaume Sourou. Comment ils ont fait venir un magicien indien ? Vous avez déclaré ici que ce dernier, à travers un miroir, a fait voir l'image de M. Abaka Diakiti Di Toumba et il a dit que lui, il ne peut pas tuer Toumba. Que si jamais il s'agirait à le tuer, il va perdre tout son pouvoir et parce qu'aucune de ses actions ne serait désormais exaucée par Dieu. Vous le maintenez ? Et que lui, il ne peut pas le tuer. Il n'a pas cette puissance. Mais on a vraiment osé, s'il ose aussi, la force qu'il a, il va nous faire tomber. Devant le président de la République. Devant le président de la République. Tout le monde est à lui, lui-même est à lui. Très bien, très bien, très bien, très bien. Et s'agissant des fétisseurs de Guillaume Sourou, je peux me tromper, vous... Vous me rectifiez à chaque fois que je me trompe. Je vous attribue des propos que vous n'avez pas tenus. Vous avez déclaré que ces fétisseurs n'ont pas non plus... Et réussis à éliminer M. Abouakad Diakite Ditoumba sur le plan mystique. D'abord, ce fut 25 fétisseurs qui ont essué. Ensuite, 14 fétisseurs qui ont essué. Et enfin, leur maître qui a aussi lamentablement essué. Vous le confirmez ? Oui, c'est là que vous avez demandé de voir le diable. C'est bon. Et je voudrais donc poser la question suivante. Dès lors que M. Moussa Tadis, camarade et son entourage, s'y sont comportés ainsi. N'est-ce pas la preuve que M. Moussa Tadis et son entourage ont formé des complots contre Sekouba Konaté, Alpha Kondé et Abouakad Diakite Ditoumba qui ont heureusement échoué ? Alors, Moussa Tadis, nous, en est-ce que vous avez suivi ici la défense d'Adiis et sa défense et soutenir que les trois, dont je viens de donner le nom, que ces trois-là voudraient mettre à exécution des complots contre sa personne. Vous vous rappelez de cela ? M. 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 Mb. Mbouakad Diakite Ditoumba, pumba à nira vous à attendre ma de l'isra bouquina à l'effet de l'isra yala à la ropa c'est beaucoup à théâtre montant à ce qu'on a je n'ai pas connu je ne me connaît pas il peut pas m'indexer C'est dans l'organisation, dans ce cercle-là. Ils ont parlé de l'assassinat de ce cercle-là. C'est dans l'organisation, dans ce cercle-là. C'est dans l'organisation, dans ce cercle-là. Vous pouvez boire. Allez-y. Si vous voulez boire. Merci. Est-ce que vous pouvez continuer ? On peut continuer, M. le Président ? Allez-y, M. le Président. Vous avez déclaré ici que le Président Dadis a donné l'autre feu bégré à l'effet de se rendre au stade. Il n'a pas dit de partir, mais il n'a pas dit d'aller tuer. Non, je comprends ça. Laissez-moi finir de poser ma question. D'accord, M. le Président. Vous le confirmez, oui ou non, il lui a donné l'ordre de se rendre au stade. Est-ce que vous vous rappelez qu'il lui a demandé d'aller au stade pour pouvoir accuser Tumba de ce qui se passerait au stade ? Il n'a pas dit d'aller au stade pour pouvoir accuser Tumba de ce qui se passerait à l'effet de se rendre au stade. Est-ce que vous vous rappelez ? Non, non. Ok, je continue. Et vous avez également déclaré ici, je voudrais savoir si vous le confirmez, que le Président Dadis s'était rendu à Marocana en compagnie d'un féticheur. Vous le maintenez ? Oui. Et lequel ? Vous pouvez nous parler de ces féticheurs ? Non. Comment je les suis ? La mineure là-bas. Ils ont appelé où à la portion du Président ? Ils ont appelé où à la portion du Président ? Le Président est sorti avec le féticheur, il est parti à Marocana. Le Président est sorti avec le féticheur, il est parti passer à Marocana. Après, il a demandé où à la portion du Comandant Tumba. Il a demandé où à la portion du Comandant Tumba. À Tumba Baramena avec un civil. Hein ? Tumba Baramena, nous civils en département. Tumba est sorti avec un civil. Et nous avons appelé dans le stade. Ils sont dans un véhicule, ils viennent chercher Tumba au stade. Après, le Président est sorti avec une victime, ils sont sortis à deux. Le Militaire qui a donné l'information, là, je ne le connais pas. Le téléphone est à 2-paroleurs, ils étaient tous là-bas, les Blaise Gomou. Parce que je ne sais pas qui a appelé. Le commandant Thumba vient là-bas, il vient chercher le président. Donc les Blaises ont demandé l'offense. Là où vous avez appris cette information, c'était où précisément? C'est comme un chemin qui rentre vers ce projet. Ici, il y a desalaïs qui sont allés à l'offense, il y a desalaïs qui sont allés à l'offense. Il y a desalaïs qui sont allés à l'offense. Il y a desalaïs qui sont allés à l'offense. C'est comme un dangard. C'est là-bas où vous tournez pour aller à Jéti. Nous avons fait la réunion là-bas. Est-ce que vous savez ce que Dadis et ses fétisseurs avaient fait ces jours-là à Marocana ? Non, je ne connais pas, mais j'ai appris l'information. Le même jour, le 28 septembre 2009, est-ce que vous étiez là lorsque Dadis sortait de sa maison, de sa chambre ? Est-ce que vous étiez là ? Le 28 septembre, Dadis est-ce qu'il n'y a pas ? Non, je n'étais pas là-bas. Comment avez-vous appris que Dadis était sorti avec son cortège ? Il y a que l'on dit que Dadis n'y a pas un cortège, il n'y a pas. Il n'y a pas fait appel devant moi. Il a donné l'heure d'un Mahmoud ou d'aller au stade. Lui, il a remonté. C'est là-bas où j'ai appris à Marocana. Et vous avez su par quelle porte il était sorti ? Est-ce que c'est par la porte de la rentrée normale ou c'était à travers l'issue de ses cours ? La personne a appelé, la personne a dit que là où moi je rentre, que le président est sorti par là-bas, il a pris le véhicule de partout. En ce moment, le commandant de son salon, lui l'avait empêché. Il a dit à ses entourages de venir de ce côté-là. Le commandant Salomon mène, il n'a pas d'informations claires sur le plan Pivy. C'est là-bas où il a dit le commandant du salon. C'est lui qui a donné l'information claire à Claude Pivy. Donc moi, je l'ai entendu à l'eau-parleur, il ne s'adressait pas à moi. Moi, je l'ai entendu comme ça. Très bien, très bien, on ne me dirait pas à moi. Est-ce que vous avez connu Frommo à la Frommo-Colomb ? Je me descends de ma maman. Je l'ai dit Frommo-Colomb, je n'ai pas fait. Je l'ai dit Frommo-Colomb, je l'ai dit de Guillaume-Colomb. Le petit chère de Guillaume-Colomb. Que tous ceux qui l'ont aidé pour récupérer le foire de les sacrifier, tous. Pour asseoir bien ce pouvoir. Si vous avez connu Frommo, vous l'avez connu, oui ou non ? Sous l'honneur de la Frommo-Colomb. Très bien, merci, on continue. Vous avez également parlé de la présence des féticheurs chez Guillaume-Colomb. Et là, la féticheur est raveu par la Guillaume-Colomb. Voilà. Oui ? Oui. Vous le confirmez ? Oui. Et vous avez même rappelé que le président Dadis avait effectué un rituel qui a consisté à se laver avec du sang humain. Vous le maintenez aussi ? Bon, ça c'était pour voir le diable. Et ces rituels, a eu lieu au domicile de Gono Sangaré ou c'était en Brousse ? Non, il y a eu lieu au tribunal. Quels sont ceux qui étaient présents à ces rituels, qui ont assisté à ces rituels ? Non, il y a eu lieu au tribunal. Parce que nous sommes venus les premiers maîtres. Le président nous a retrouvés là-bas. Parce qu'il n'accepte pas que le commandant me voit à moi parmi eux. Est-ce que vous pouvez citer ceux qui étaient là-bas ? Non, non, il y a eu lieu au tribunal. Celui que j'ai vu, moi, c'est le seul que j'ai vu. C'est le seul que j'ai vu. C'est ce qui s'est passé derrière là-bas, je n'ai pas vu ça. Je crois, avant d'aller dans la Brousse, vous avez commencé par le domicile de M. Gono Sangaré. Vous avez commencé par le domicile de M. Gono Sangaré. Oui ou non ? Non. Nous sommes venus sur M. Gono Sangaré. Oui, suivez-moi, suivez-moi, s'il vous plaît. Lorsque vous êtes arrivés sur M. Gono Sangaré, alors vous avez constaté la présence des féticheurs en ces lieux, oui ou non ? Nous sommes venus avec les féticheurs. Avec Gono Sangaré. Avec Gono Sangaré. Le président de M. Gono Sangaré, c'est bon. D'où vous êtes venus avec les féticheurs ? C'est bon, vous êtes venus avec les féticheurs. C'est à Carl Fayah, on a fait le départ. Et on pouvait assumer leur nombre à combien ? Ils étaient nombrés. Ils étaient nombrés. Non, ça ne fait pas ça. Mais ils étaient nombrés. Et après, comment ils étaient armés sur des îles de l'Asie ? Et on a dit, il y a des choses modèles, 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 il y a des choses modèles. Il y a des armements. Il y a des choses à tourner ici. Les armements-là ? Il a fallu faire quoi ? Ils ont fabriqué. Il a fallu faire des armements, ils ont travaillé ça de terre-sortie. Quand on poignarde quelqu'un, il va mourir. Mais ce n'est pas comme les fusils militaires exactement. Et là, ils ont fait des fusils occultes. Voilà, je connais ça. Bon, il y a des herbes comme les chevilles. Même si on peut tirer à 10 ans, on peut tirer. C'est l'armement-là qu'ils ont braqué contre le commandant. Avec 25 personnes. Avec 27 personnes. Mais on a son mot. C'est bon. Et est-ce qu'ils portaient des banos rouges ? Alors, t'as vu qu'il y a des rouges ? Eh, il y a un pari, il y a des rouges. Bon, il y a des choses. Ah bon ? C'est pas trop. Vous avez eu à faire l'également de l'également dont je vous ai obtenu. Sinon, les fêtes, les forts, les manifestants ont été stipulisés par les textes de l'économie à des fêtes. Les fétichards ont dit, quand ils vont tuer, ils ont envoyé beaucoup de corps humains qui vont travailler sur les corps. Et c'est ceux qui vont renforcer le pouvoir de l'économie. Et puis, officiers, défendants. Avec des officiers aussi. Et les sacrifiés aussi. Monsieur le Président, pour le moment, je vous remercie. Et j'en ai terminé. Merci, Monsieur Jolie. Merci, Maître. C'est bon, Monsieur le Président, nous avons fini. Parti civile. Sous-titrage Société Radio-Canada